Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur les bonnes. Nous sommes dans un témoignage puissant. C'est un nouveau témoignage. Un témoignage vraiment étonnant. Et toutes les femmes du monde devraient regarder cette vidéo. Toi ma sœur, toi mon frère, si tu as une sœur que tu aimes bien, si tu as une sœur que tu n'aime pas bien, il faut lui partager cette vidéo. Partage cette vidéo à tout le monde, même à ton pire ennemi. Parce que ce que nous allons voir ici, ça parle des choses qui mènent les femmes en enfer. On va dire les hommes en général, les humains en général. Mais les femmes sont beaucoup plus des problèmes à cause de ces histoires. Regardez-le quand s'il vous plaît. Que voyez-vous ? Comme vous le voyez, on voit une femme. Franchement elle est jolie. Ceux que ce n'est pas mal et m'ont dit. Il faut nous donner son contact. Elle va l'appeler, on va le poser. Mais faites attention. Faites vraiment très attention. Dans la vidéo précédente, on vous a dit qu'on a vu une jeune sœur qui, par sa manette de s'habiller ou le décès qui se trouve sous son vêtement, elle est tentée de faire la publicité d'un démon ou du monde des télèbres. Et ici, voici un bel exemple qui est là, qui montre que parfois, les humains arrivent à faire la publicité du monde des télèbres sans le savoir. Que voyez-vous à l'écran ? Quelle est cette chose qui peut vous prouver que c'est vraiment ça et que c'est vraiment réel ? Regardez bien l'écran. La même vue ? On va dire que c'est même visible. Et ça arrivait plus de trois fois ici. Le numéro un, la première image est grandement visible. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une jeune femme qui est là-bas, à côté du logo. Et elle, elle a porté un vêtement sur lequel se trouve la tête des serpents. La tête des serpents ? Sérieux ? Est-ce que vous pensez que le diable fait les choses au hasard ? Ou il fait les choses comme ça, juste parce qu'il avait de se faire plaisir ? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague ? Regardez encore ici, juste en dessous, il ne serait pas là. Que voyez-vous ? On voit tout simplement un bracelet. C'est un bijou. Et ce bracelet en or, là, se trouve où ? Sur la main de cette belle femme. Et ce bracelet, là, quand vous regardez bien le bracelet, vous avez l'impression que c'était fabriqué. En regardant, le même serpent qui est là-bas. Donc le bracelet, là, c'est censé être un serpent en fer. Et la jeune soeur, elle ne sait pas quelle alliance se trouve derrière le bracelet. Et elle, elle a positionné là-dessus sa mère, comme ça, comme vous le voyez. Pour vous, vous allez vous dire, « Ah, mais il n'y a rien, il n'y a ce qui est bon. » « Il n'y a rien. » « Moi-même, je l'ai vu. » « Ça a été fabriqué devant moi à l'usine. » « Je l'ai vu. » « Oui, tu peux le voir. » « Oui, tu peux penser que c'est simple. » « Mais le problème avec ça, c'est qu'avant de concevoir ça, les gens ont dû faire des alliances avec les démons. » « Des alliances avec les esprits. » « Ce qui fait que toutes les personnes qui vont utiliser tous ces produits seront condamnées quand elles seront mortes. » « Parce que le bracelet que tu as dessus la main ici, physiquement ici, tu vois un fer ou tu vois de l'or. » « Mais spirituellement parlant, quand les gens meurent, ce bracelet se transforme en serpent. » « Au même titre que leurs faux cheveux, ce qu'on appelle les mèches. » « Tout ce qu'il faut, vous mettez les problèmes. » « Et les gens sont en train de porter les choses du diable sur eux. » « Dans la vidéo précédente, les gens ont dit, « Ah, Nios Reborn, montre-nous les pièges du diable. » « On veut voir. » « Mais voici les pièges du diable. » « Dans la vidéo précédente, vous avez dit que les pièges du diable sont déjà sur vous. » « Mais regardez ça, regardez ça, regardez ça. » « Je pense que cette vidéo pourrait apparaître à la fin de cette vidéo sur lequel c'est sur Nios Reborn. » « Et toutes les personnes qui vont porter des vêtements, des t-shirts ou quoi que ce soit, ou il y a des dessins bizarres, des dessins de démons, des dessins de l'entité démoniaque, toutes ces personnes seront en train de faire la publicité d'un démon. » « Ah, vous aussi, regardez bien. » « Quand les gens décident de faire de la politique, quand les gens décident de faire de la campagne là, la campagne publicitaire, qu'est-ce qu'ils font ? » « Souvent, ils utilisent des t-shirts. » « Et ils se mettent. » « Je crois que le candidat va venir positionner sa tête sur les t-shirts. » « Et tous ceux qui vont porter le t-shirt, ce sont des gens qui l'appartiennent. » « Donc toutes les personnes qui vont porter des vêtements, ou qui vont porter des choses comme ce que nous sommes en train de vous montrer, et même que vous allez entendre dans ce témoignage-là, c'est un jour automatiquement que vous êtes des personnes qui appartiennent au diable. » « Qui appartiennent au diable. » « Vous appartenez déjà au diable. » « Au démon. » « Tu peux te dire que toi, tu es trop fort, tu n'as pas toutes ces choses, je crois. » « Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore d'autres choses que tu dois savoir. » « Il y a plus de signes. » « Ça, ce n'est encore rien. » « Peut-être que nous ferions une vidéo de type analyse pour vous montrer encore d'autres choses. » « Mais vous, c'est le surpris. » « Si tu n'as pas bon, abonne-toi. » « Maintenant, attire la cloche. » « Clique sur le bonheur. » « Si tu n'as pas d'accueil. » « Abonne-toi. » « Remporte-toi. » « Sûte-nous. » « Trois autres chaînes. » « Si tu n'as pas encore fait. » « Attire la cloche. » « Sûte-toi de trois chaînes. » « On ne sait jamais. » « Nous découvrons des choses terribles ces temps-ci. » « Et heureusement qu'il y a des témoignages puissants. » « Et comme c'est témoin puissant, nous allons tout simplement prier et demander au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant, il est trop fort. » « Il est devenu nous soutenir. » « Il est devenu nous assister. » « Il est devenu nous conduire dans ce moment-là. » « Et on aura aussi besoin de nous aider à savoir si c'est témoin venu lui ou pas. » « Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'esprit de discernement. » « Fermons les yeux des frères et sœurs et prions. » « En somme disons, Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es Dieu, nous savons que tu es saint. » « Et que le grand-père, l'autre-père, lui, il est trois fois saint. » « Nous savons également que pour entrer dans ton royaume, nous faut être saint. » « Tout ce qui nous lie au monde des ténèbres, qui nous rend impurs, s'il te plaît, Seigneur, que tout cela soit révélé, que tout cela nous soit révélé. » « Afin que nous puissions découvrir ce que nous devons découvrir pour nous en débarrasser, pour nous détacher du monde des ténèbres, pour nous accrocher à toi plus que jamais. » « S'il te plaît, Seigneur, veille-nous donner la force de pouvoir accepter la vérité, si au final nous découvrons que c'est la vérité. » « Tout ces choses de ce monde sont un piège pour notre âme et notre esprit. » « S'il te plaît, Seigneur, veille-nous aider à en sortir et à ne pas aimer les choses de ce monde plus que même Dieu, plus que même l'être humain. » « Nous sommes prêts à tuer pour de l'argent en laissant toutes ces choses sur la terre. » « Seigneur, s'il te plaît, épargne-nous de cela. » « Veille sur nos maisons, veille sur nos familles, veille sur nos activités, veille sur nos entreprises. » « Tout ce que nous faisons, tout glorifie. » « Couvre nos yeux. » « Couvre nos oreilles. » « À le goût de ta parole. » « Amen. » « Applaudissements, mes frères et soeurs. » « Applaudissements, mes frères et soeurs, c'était extraordinaire. » « Ça va commencer maintenant. » « Si vous avez chaud, mes frères et soeurs, soyez prêts à partager cette vidéo. » « Écoutons ensemble ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. » « Écoutons. » « La Bible dit, et après, je répandrai mon esprit sur tout le monde. » « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront, vos jeunes gens verront des visions. » « Ce matin encore, le Seigneur m'a révélé des secrets de l'enfer inconnu et ignoré par de nombreuses personnes. » « Mon âme a été transportée en enfer et j'ai vu beaucoup de choses se passer dans des pièces secrètes. » « Le Seigneur m'a dit que le diable n'a jamais voulu que l'existence de ces chambres secrets soit révélée aux humains qui sont sur la terre. » « Tout comme il ne voulait pas que les hommes sur terre soient au courant de l'existence des démons qui sont sous forme humaine. » « En effet, si les gens connaissent les vérités sur l'enfer, ils éviteront d'y aller et s'ils connaissent la vérité sur les démons existant sous forme humaine ils prieront contre leur mission n'aboutissent pas. » « Cela signifie que la chance de ces démons de réussir à prendre nos âmes seront réduites et ainsi Satan est irrité par ceci. » « Ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont les gens en enfer souffraient en ce moment, pour eux, cela ne suffisait pas. » « Ils ont estimé qu'en précipitant plus de gens en enfer, et en les torturant d'une manière inimaginable. » « Vous vivaient sur terre, vous êtes en difficulté et vous êtes en danger si vous aimez et si vous êtes attaché aux choses matérielles de ce monde ici sur terre. » « Tout ce que les démons et le diable veulent, c'est que vous ajoutiez et rejoindre le nombre de personnes qu'ils ont capturées en enfer. » « La salle des machines. » « J'ai aussi vu une autre pièce qui ressemblait à un atelier de mécanicien. » « J'ai vu des démons brandir, fondre, frapper des métaux les uns aux autres, etc. » « Ils fabriquaient toutes sortes d'équipements de torture pour torturer les gens. » « J'ai vu un démon courir quittant la salle des démons se dirigeant vers l'atelier avec un papier qui avait un dessin à la main. » « Sa langue pendait dehors et il semblait extrêmement heureux. » Aussitôt qu'il est arrivé dans l'atelier, il a dit à l'un des démons de l'atelier, Perusa, « Le maître du savoir a déclaré que vous devriez fabriquer cette nouvelle arme pour augmenter la torture des êtres humains que nous avons capturés en enfer. » Le démon qui s'appelait Perusa semblait également extrêmement heureux qu'une nouvelle instrument qui va augmenter la douleur des âmes perdues avait été découverte. Immédiatement, il a commencé à travailler dessus avec enthousiasme. La haine que les démons ont pour la race humaine n'a pas de description. C'est pourquoi ils conçoivent même des inventions mondaines pour capturer nos âmes. Ce n'est pas un acte d'amour ou de sollicitude envers vous. Ils veulent juste que nous soyons précipités en enfer. Quand les hommes s'attachent aux choses du monde, ceci rend les démons heureux et c'est comme une assurance que les hommes leur appartient. La salle de la mode J'ai vu des démons qui essayaient de créer les dernières modes du monde. Ils ont fait des suggestions de vêtements sur des papiers de manie et se sont consultés sur l'aspect de la conception. Ils étaient occupés à couper des vêtements et à le confectionner un bras. J'ai vu de styles de vêtements avec de dos nus, etc. Ils fabriquaient différentes couleurs de maquillage, de rouge à lèvres, etc. Je les ai vu débattre de la couleur la plus attrayante à combiner pour les rendre plus riches. Ils créaient également du onglet artistique. Je les ai vu suggérer que si certains maquillages avaient des paillettes, ils seraient plus beaux et attireraient les gens. Ils essayaient de se maquiller eux-mêmes et ils proposaient même de porter de rouge à lèvres à la fois pour le rendre plus attrayant. Ils suggéraient quelles couleurs correspondaient parfaitement les unes aux autres. Il y avait des miroirs dans toute la pièce et des démons cousaient même des vêtements sur des machines à coudre. Ils fabriquaient des vêtements indécents pour les humains. J'ai été choqué de voir tout ce tapage qui se passe dans cette pièce. Ils étaient tellement occupés à essayer de concevoir de nombreux modèles pour les habitants de la planète. Ce n'est certainement pas un acte d'amour. Ne pensez pas qu'ils vous ont rendu service. Au lieu de cela, vous leur rendez service en tombant amoureux de leur piège. Lors de notre première rencontre avec le Seigneur en enfer, le Seigneur a également montré que moi et ma sœur fourmions un défilé en enfer. Dans ce défilé les démons de la mode ressemblaient exactement aux modèles humains. Ces démons portaient du maquillage, des boucles d'oreilles, des cheveux artificiels, des pantalons, des pansements indécents, etc. Ils étaient exactement comme nos femmes aujourd'hui. Puis j'ai compris que les démons voulaient que les êtres humains leur ressemblent et aillent en enfer. Ces choses viennent de démons. 1 Pierre 3 verset 3 En enfer, j'ai également vu des démons insulter et utiliser toutes sortes de langages vulgaires. Puis j'ai compris qu'à l'origine, tous ces mots insultants venaient de démons. Mais les démons tentent de se cacher et prétendent que ces choses ne leur appartiennent pas. Les démons veulent que les êtres humains pensent qu'ils n'existent même pas ou qu'ils sont incapables de penser correctement. Ils veulent que les gens croient qu'ils ne sont que des formes brumeuses qui possèdent des gens et sont chassés. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils font pour capturer des humains. Une fois qu'ils auront fait croire cela, personne ne soupçonnera que le mal et les choses de ce monde auquel nous sommes attachés viennent d'eux. De cette façon, les gens se sentiront libres de faire toutes les choses perverses pour finalement aller en enfer. Ils auraient alors accompli leur mission. C'est tout ce qui les intéresse. Mais les démons sont très intelligents que les êtres humains. C'est pourquoi la Bible dit que nous devrions revêtir toute l'armure de Dieu parce que nous combattons dans l'esprit. Seul Dieu est capable de les vaincre parce qu'il est tout-puissant. Alors, mettez notre armure et prions. Vous aurez la victoire sur eux. Si vous restez dans la chair, vous serez vaincus parce que vous n'êtes que chair et sang. Jeûnez et priez. Ephésiens 6 verset 10-18 Le Seigneur m'a dit que le diable ne voulait pas que toutes ces choses à propos de son royaume et ses activités soient révélées. Le Seigneur dit que c'est parce que beaucoup de gens vont se détourner de leurs actes pervers à cause de cette révélation. Bien-aimés, débarrassez-vous des objets artificiels. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il ne voulait pas que les femmes chrétiennes soient artificielles de quelque manière que ce soit. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'ils utilisent des cheveux artificiels, des bijoux, anneaux d'oreilles, bracelets, etc. Il ne veut pas des cils artificiels, des ongles artificiels, des ongles peints, du rouge à lèvres, des crayons à sourcils ou tout ce maquillage. Le Seigneur veut que les femmes restent comme il les a créées. Sois fière de la façon dont il t'a créé. C'est ce qui lui plaît. Quand il a dit cela, il y avait de la colère dans sa voix. Il a dit, pourquoi essayez-vous de changer ce que j'ai créé ? Je ne veux pas de ces choses sur mes enfants. Si vous voulez ces choses, pourquoi ne faites-vous pas vos propres humains sur lesquels vous allez mettre ces choses ? Ne changez pas ce que j'ai fait. Toutes ces choses artificielles viennent de Satan. Je ne les veux pas sur mes enfants. Jésus ne les veut pas. Débarrassez-vous d'eux et repentez-vous. Ils vous mèneront en enfer. Le Seigneur m'a montré quelque chose de très choquant. J'ai vu un démon en forme de femme et il portait toutes ces choses, des cils artificiels, du rouge à lèvres et des vêtements moulants. Ce n'est qu'alors que je me suis rendu compte de l'origine de ces choses, des Satan lui-même. Il nous a dit comment ces choses venaient de l'enfer et que Satan les a amenées sur terre pour tromper l'humanité. Je n'exagère pas. Je le dis comme le Seigneur l'a dit. C'est ma responsabilité de vous avertir à ce sujet, car nous allons tous faire face à Dieu un jour. Je vous dis la vérité. Jésus n'aime pas ces choses. Il est content quand nous restons comme il nous a créés. C'est ce qu'il nous a dit, modestie et sainteté. Il nous a également dit qu'il ne voulait pas que les femmes chrétiennes portent des pantalons ou des bijoux. Le Seigneur a permis à ma sœur d'entendre Satan donner des instructions à ses démons. Il disait, assurez-vous qu'ils écrivent pantalon pour femmes sur l'étiquette, afin que les femmes puissent les porter et venir en enfer. Le Seigneur m'a également montré un démon sous la forme d'une femme nue, debout sur un haut mur, bien que totalement nue et sur un haut mur. Ce démon essayait de cacher sa nudité en se couvrant juste par morceaux, en utilisant ses mains et en s'accroupissant, mais il ne s'habillait pas. Jésus m'a dit, c'est le démon de la nudité qui contrôle les femmes dans le monde, et c'est pourquoi elles sortent nues en public et ne couvrent que leur corps en petits morceaux. Jésus m'a aussi dit autre chose. Il a dit, ce démon de la nudité est entré dans de nombreuses églises. Jésus m'a dit que Satan savait que beaucoup de femmes chrétiennes ne porteraient plus de bijoux comme des bracelets. Il a donc modifié le design des bijoux pour les piéger. Je ne sais pas si ces montres sont partout, mais dans mon pays il y a ces montres bracelets. Ils sont conçus exactement comme un bracelet, mais ont une petite chose au milieu où vous pouvez voir le temps. Mais Jésus m'a dit que ce n'était qu'un tour de Satan, alors les femmes diront, ce n'est qu'une montre. J'ai aussi vu des esprits de serpents dans ces montres bracelets. Il a dit qu'il voulait la sainteté complète et que nous devions obéir à toute la Bible. Le Seigneur dit, suivez ma parole. Il a également dit, le monde est entré dans mon église. Les gens dans l'église s'habillent maintenant comme ceux du monde. Ils ont introduit de la musique satanique dans l'église, rock, hip-hop. Avez-vous déjà entendu les anges rappeurs ? Comment pouvez-vous râper et dire que vous chantez pour Dieu ? Lorsque le Seigneur a dit cela, il y avait de la colère dans sa voix. Ceux qui sont en enfer pour avoir été artificiels, il y avait une femme blanche en enfer. Même si le Seigneur l'avait bénie avec de longs cheveux, elle alla les allonger. Cette femme était nuée en flammes de feu, qui ressemblait à du feu liquide. Tout ce qu'elle faisait, c'était crier, crier et crier. Elle leva les mains et dit, je suis ici parce que j'ai utilisé des extensions, j'ai vu une autre partie de l'enfer pour ceux qui changent l'image de Dieu. L'enfer était comme d'habitude dans l'obscurité et je ne voyais ce que je voyais que parce que c'était la volonté du Seigneur. Il faut comprendre que l'enfer est un lieu spirituel et non physique, de sorte que le feu et les ténèbres peuvent exister immédiatement. Cette partie de l'enfer était rocheuse et il n'y avait personne en vue, à l'exception de trois démons en forme de dragon redoutable. Ils volaient un peu partout, battaient des ailes énormes et criaient, pour tenter de rendre l'endroit plus solitaire. L'endroit était extrêmement chaud et les gens étaient dans de petites fosses dans les rochers. Les fosses étaient juste assez grandes pour les occuper et il leur était difficile de se déplacer à droite ou à gauche. Leur peau tombait comme si elle était en plastique et leur ose serait exposée, le processus recommenquait ensuite. Ces personnes étaient également continuellement étouffées par la fumée du feu intense et la puanteur de leur propre chair en décomposition. Ils savaient qu'il y avait d'autres personnes dans cette section mais ils ne s'inquiétaient que pour eux-mêmes et leur famille. Un feu liquide jaillissait continuellement de ces fosses et il y avait des gémissements de partout. Le Seigneur m'a permis d'entendre les pensées d'une femme là-bas. Ses mains étaient jointes et des verres poussaient entre ses doigts. Elle levait les yeux au ciel avec un froncement de sourcils. Elle pensait, Seigneur, ma fille est-elle prise en charge sur la terre ? Comme j'aimerais que quelqu'un lui dise de ne pas mettre toutes ces choses artificielles que je lui ai faites mettre, j'ai compris qu'elle voulait dire cheveux artificiels, ongles peints, etc. Mais sœurs, revenez au Seigneur et soyez fiers de la façon dont il vous a faites. Le diable vous incitera à pêcher sur cette terre, mais il va se moquer de vous en enfer et vous traitera de fous. Il n'y a aucune chance de sortir de l'enfer. Soudainement, j'ai vu l'un des dragons volant tirer une femme de son puits par la gorge avec sa bouche. Bien que ces dragons soient énormes, leur bouche était pointue pour pénétrer dans la fosse. J'ai remarqué que la femme avait du rouge à lèvres. Le dragon lui dit une voix rauque, imbécile. Vous avez aimé les choses du monde durant votre vie sur la terre. Vous ne pouvez pas être artificiel et utiliser de produits de maquillage et être sainte en même temps. J'ai vu une fille en prière fervente, elle était agenouillée dans sa chambre, une Bible à la main. Elle priait avec le feu. Cependant, j'ai remarqué qu'elle portait une jupe courte, des cheveux artificiels, un phare à paupières, des ongles peints, des sourcils pincés avec un crayon à sourcils, du rouge à lèvres et des bijoux volumineux. C, des chaînes et boucles d'oreilles. J'ai énuméré ces choses parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Il y avait aussi deux démons avec elle dans la pièce. L'une d'elles s'assit sur ses affaires pour se mettre à l'aise mais l'autre resta debout. Il la regardait avec des sourires de moquerie et de la joie. Le démon assis avait un livre plein de noms de gens dans sa main. C'était les noms de ceux qui allaient en enfer à cause de maquillage. La regardant, elle nota le nom de la fille dans le livre. Le démon debout la pointait du doigt, disant, « Tu es tiède et Dieu va te procipiter en enfer. » La Bible dit que ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Dans Luc 16, verset 15, le Seigneur dit, « Ils veulent même élargir des parties de leur corps. Ils obtiennent des bouleaux, des lèvres, ajoutent des cils au-dessus des moins bons que j'ai faits et ajoutent des ongles. » « Ils sont honteux. » Ma frère et soeur, est-ce que c'est un témoin que j'ai vrai ? Est-ce qu'il est faux ? Hum, tu vois pas sûr que c'est de la blague, regardez le témoin plus sans précédent. Ma frère et soeur, ce n'est pas un mensonge d'un. À cause d'une boucle d'oreille, une femme chrétienne, elle se retrouve en enfer. Une petite boucle d'oreille comme ça. Les gens s'habillent de façon sexy. Ils voient à l'église, mais le pasteur est seduit. Et ils veulent prier Dieu. Et obtenir quelque chose de Dieu. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que toutes nos femmes même sont en danger. Les femmes sont même plus exposées à ces choses que les hommes. Est-ce que vous voyez un homme qui s'est baqué ? Aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de s'est baqué petit à petit, mais en général, ça va chez les hommes. Les partenaires dînes, ils pensent qu'il n'est pas recommandé pour nous de porter les partenaires dînes à cause de leurs origines. Ça veut dire que tous ces produits qui viennent d'être cités ici, ça peut être créés de façon naturelle, comme on peut dire aux usines. Mais le problème, c'est qu'il y a une alliance derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rentrés en contact avec les deux mots pour avoir l'idée, l'idée, pour pouvoir construire cela. Mais vous me regardez à l'écran. Comment est-ce qu'on peut fabriquer un bracelet en forme d'un serpent ? Quelle idée ? Comment est-ce qu'on peut mettre un serpent qui est vilain sur un vêtement ? Les choses ne sont plus cachées aujourd'hui. Ma soeur, partage cette vidéo, même si ça te fait mal. Ça ne sera pas facile pour toi de te débarrasser, mais tu dois le faire. Moi, je suis à la naturelle. Si je suis à la naturelle, je ne suis pas mort. Toi, il faut faire ce sacrifice-là pour sauver ton âme. Pourquoi tape la prochaine vidéo ? Et en attendant, regarde la vidéo qui va apparaître ici. Suis-là, il y a un soubain. Suis-là, il y a un soubain. Et ne pouvez pas être abonné sur notre chaîne. Clique-là sur le boue, va-t-il à la page d'accueil et tu verras tout. C'est parti pour la prochaine vidéo.